... Moi je m'appelle Margot Benoît, je suis en dernière année en ingénieur civil avec le master chimie et sciences de matériaux, orientation polymère. Donc au départ j'aimais bien la chimie de manière générale. Après on a eu les premiers cours avec la chimie organique, etc. Et ce que j'aimais bien c'était vraiment ces grosses molécules qui amenaient encore plus de complexité aux problèmes et qui rendaient un peu tout vivant. Le fait que j'ai pris les polymères et j'avais aussi du coup combiné avec la mineure en génie biomédical. J'étais de plus en plus sûre de mon choix au fur et à mesure que les années ont avancé. C'est-à-dire que je pense que quand on commence les études d'ingénieur, on peut se dire ok on va apprendre plein de choses. Il y a tellement de choses différentes à apprendre, ça c'est sûr, mais on n'a pas idée du cœur du tiers de ce qu'on va découvrir. Et donc moi je dirais que c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai découvert des choses qui m'intéressaient de plus en plus. Que du coup là j'ai vraiment trouvé ma place et je me suis dit ok j'ai vraiment fait le bon choix. Le fait qu'on est témoin de filles en ingénieur tubile, ça ne m'a pas spécialement posé de problème. Après c'est sûr que si on veut absolument constamment parler maquillage, ce n'est peut-être pas les meilleures études. Mais enfin voilà, j'irais ça comme ça. Je fais un sport d'équipe, je fais du frisbee et c'est vrai qu'un garçon va plus se démener peut-être parfois pour réussir à attraper le frisbee même quitte à plonger ou quoi. Mais ça fait que du coup on doit un peu prouver ce qu'on vaut pour que quelqu'un nous lance plus facilement le frisbee. Et je trouve qu'ici c'est un peu la même chose. Les travaux, moi j'avais peut-être parfois l'impression qu'il fallait peut-être d'abord faire ses preuves avant qu'on ait complètement en confiance en nous. Si on aime bien ce qu'on fait, on se bouge et puis après ils verront bien qu'on est prêt à se bouger ou pas. Et enfin à la fin, je dirais à la fin d'un projet, on est tous sur le même pied d'égalité en fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on a investi dans le travail et pas en fonction de si on est une fille ou un garçon. En plus mon copain m'a dit qu'il s'est mis avec un ingénieur comme ça, il était sûr qu'il pouvait faire peur au foyer. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Je ne sais rien si c'est vrai mais en tout cas il me charrie tout le temps avec ça.